Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de chaussons aux épinards, une recette libanaise. Alors si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos de recettes. Et on passe tout de suite à la préparation. Pour la pâte, on a besoin de 250 g de farine, 5 g de sel, 7 g de sucre, 9 g de levure de boulanger, 40 ml d'huile vierge, et 125 ml d'eau. Et pour la farce, on a besoin de 200 g d'épinards, 1 demi-oignon haché, 1 demi-tomate coupée en petits morceaux, 1 cuillère à café de sumac, donc c'est une épisture que vous trouverez dans les épiceries orientales, 3 cuillères à soupe d'huile, 5 cuillères à soupe environ de citron, voire moins si vous n'aimez pas, et 2 cuillères à soupe de pignon de pain. Et on passe à la préparation. Donc on verse le sel sur la farine, le sucre, la levure de boulanger, et on mélange tous les ingrédients secs. On ajoute ensuite l'huile. Et on frotte bien avec les mains, en fait, il faut que la farine s'imprègne bien de l'huile. Enfin, on va ajouter l'eau et on va former une boule qu'on va pétrir environ 5 à 10 minutes. Donc une fois la pâte prête, on la filme, on la couvre et on la met au frigo, le temps de préparer la farce de la pâte. Pour la préparation de la farce, on commence par hacher grossièrement les épinards et les mettre dans un récipient. On ajoute ensuite un petit peu de sel et on va malaxer les épinards avec la main. Pas besoin de les faire cuire, on va juste les malaxer avec la main. On ajoute ensuite le sumac. On ajoute l'oignon haché. On mélange bien. On ajoute l'huile. On mélange de nouveau. Et ensuite, on va ajouter le citron. Alors, si vous n'aimez pas le citron, vous en mettez moins. Et enfin, la tomate. Coupée en petits morceaux et les pignons de pain. Donc voilà, après mélange, on obtient la farce. Et on va passer au façonnage des petits chaussons. Je commence par verser un petit peu d'huile vierge sur un plateau à long four que je vais bien badigeonner. Ensuite, je le réserve et je passe au façonnage des petits chaussons. Alors, je mets un petit peu de farine sur un plan de travail. Je dépose ma pâte. Et ensuite, je vais l'étaler finement. Donc, il faut compter environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Donc, il ne faut pas que ce soit très très fin. Il ne faut pas que ce soit non plus épais. Je découpe ma pâte en petits cercles. Donc, voilà l'épaisseur. Pas trop épais, pas trop fins. Et ensuite, je vais déposer sur chaque cercle une petite cuillère à café de farce. Après, on va commencer le façonnage. Donc, en fait, on prend le côté du cercle et on va presser la pâte. Ensuite, on retourne le cercle de l'autre côté et on va faire deux pressions sur les deux côtés. Ça fait un petit peu comme un triangle en fait. Et enfin, on pince bien le triangle en haut pour que la pâte se soude correctement. Pour ne pas que ça s'ouvre une fois au four. Allez, on refait un deuxième chausson. Donc, on presse dans un premier temps les rebords d'un côté du cercle. Et ensuite, les deux autres côtés pour former un petit triangle. Et on pince bien le milieu pour ne pas que ça s'ouvre une fois au four. Voilà, une fois terminé, on va badigeonner tous les chaussons d'un petit peu d'huile vierge. Et on enfourne le tout pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés. Voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi. Et je vous attends. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !